Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel lié à QGIS essentiellement pour la conversion des coordonnées de degrés décimaux en UTM. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à liker et continuer à le partager. On va ici importer notre donnée ici qui a pour nous donné 2. On fait simplement un clic droit. Puis nous irons dans les options de propriétés. On peut vérifier le système de référence qui est à ce niveau-là. Le système de coordonnées de référence qui est à WGS84. On a ici une unité géographique qui est en latitude et longitude. On peut bien voir les détails de la projection à ce niveau-là. On va pouvoir convertir ces coordonnées en degrés décimaux en UTM. Il va nous falloir d'abord vérifier la table d'attributs pour voir la configuration. On peut bien voir ici les coordonnées ici les coordonnées Y qui sont en degrés décimaux. Comment on le convertit en degrés? Comment on le convertit disons en UTM? La manipulation est toute simple. Vous devrez reprojeter cette même couche-là. Faites simplement un clic droit puis exporté. Ensuite, regardez les entités sous. Et vous pourrez tout simplement et facilement cliquer sur les trois boutons à l'extrémité là. Je vais le remplacer. Je vais lui donner le nom de données 0 de SHP ici. Je vais simplement enregistrer. Et au niveau du système de référence, vous devrez choisir un système qui est projeté. Donc le système projeté concernant ces données se retrouve au niveau de la zone 30 à ce niveau-là. Donc pour une autre zone, quelqu'un vous devrez chercher la zone en cliquant sur le bouton-là. Et vous irez chercher simplement la zone correspondante à votre donnée ou bien vous pouvez cliquer en recherche ici. Donc ici, ayant renseillé l'information sur la projection, on fera simplement OK. Et il me demande d'écraser le fichier existant. Parce que j'ai un fichier du même nom. Donc je vais lui pouvoir l'écraser. Et on peut bien voir la nouvelle donnée qui est là. On va faire clic droit, ouvrir la table d'attributs. On peut bien voir nos données qui sont là en degrés décimaux. On va ici vérifier les propriétés aussi. Clic droit propriétés. Et on verra ici la nouvelle référence partielle qui est ici en UBGS 84 UTM zone 30 nord. Et l'unité à mettre. Dans la méthode 0, ici la méthode UTM. On peut bien voir qu'on est dans un cas de système où disons les coordonnées projetées. On va maintenant partir de cette information tout simplement faire un clic droit sur cette couche-là. La couche donnée 02. C'est avec cette couche que nous travaillons maintenant pour pouvoir convertir les coordonnées décimaux en UTM. Clic droit, ouvrir la table d'attributs. Nous créons un nouveau champ cliquant sur le bouton, sur le créa à ce niveau-là. Je vais appeler ce champ cliquant sur le bouton, ici créer, ajouter un champ. Il l'appelle X1. Au niveau du type, je vais mettre un type ici en nombre décimal avec 5 chiffres de précision. Je fais ici OK. Donc voici ici le champ lié aux coordonnées que nous allons convertir. Ensuite, nous devrons passer en calculatrice de champ. Pour tout ce qui est comme manipulation, il y a la table d'attributs. Il y a des vidéos précédentes qui vous aident réellement à manipuler la table d'attributs en faisant des calculs géométriques et autres. La création, la suppression des différentes options que nous pouvons avoir dans la table d'attributs. Je vous invite à suivre réellement cette vidéo pour vous en sortir dans certaines manipulations. Il faudrait maintenant venir cocher dans l'option mise à jour d'un champ existant. Vous cochez simplement, vous viendrez dans la barre ici. Vous cliquez, vous sélectionnez votre champ X1. Ensuite, dans la formule, c'est $X. Vous pourrez aussi taper au niveau de géométrie à ce niveau-là et vérifier la fonction qui est un peu plus bas, qui est à ce niveau-là. Donc là, vous double-cliquerez simplement pour qu'il s'affiche ici. Lorsqu'il est affiché, on peut prévisualiser le résultat qui est à ce niveau-là. On peut bien voir le résultat. On va simplement faire OK. Automatiquement, voici nos coordonnées ici en degré, disons en UTM. Nous sommes passés ici les coordonnées ici degré décimaux en UTM avec Q10. À bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada